Si vous êtes comme moi et que vous avez envie de voir une vidéo brève et rapide dès qu'une mise à jour sur Minecraft, vous êtes bien tombé. Bonjour à tous, c'est bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, mais j'imagine que oui, puisque la 1.17 est enfin sortie sur Minecraft. Je sais pas vous, mais moi j'attendais cette 1.17 avec impatience, parce que je savais très bien que Mojang allait faire un truc énorme comme les autres versions qu'ils ont faites. Donc, voilà, c'était la suite logique et je me suis pas trompé. Juste à titre informatif, cette version est divisée en deux. En fait, il y a la 1.17 et la 1.18 qui sortira plus tard. Et donc là, on est dans la partie 1 de Caves and Cliffs, c'est la 1.17. Et la 1.18 sera la partie 2. Je sens que je commence déjà un peu à vous perdre, donc c'est parti. On va commencer par les nouveaux blocs que nous apporte cette version. Je vais surtout m'attarder sur les blocs utiles, ceux qui ont une spécificité. Tout d'abord, il existe le bloc d'amethyst, qui apparaît dans les géodes d'amethyst se trouvant sous terre. Vous pouvez le craft avec ce nouvel item, qui est l'éclat d'amethyst, obtenable en minant un amas d'amethyst. Ces amas poussent sur des druces d'amethyst qui apparaissent aussi dans les géodes. Pendant qu'on est sous terre, continuons de miner un peu pour trouver un nouveau minerai, le minerai de cuivre. Il est aussi rare que le fer et le charbon, et sa génération commence à la même profondeur que ces minerais. Une fois fondu, vous aurez des lingots de cuivre pour craft des blocs de cuivre. Vous pourrez ensuite craft tout ce qui s'affiche à l'écran. A noter que le cuivre s'oxyde avec le temps, donc il changera de forme si vous ne le serrez pas avec du miel. Avec le cuivre, il sera aussi possible de fabriquer un paratonnerre, ce qui dirigera le tonnerre sur lui. On arrive ensuite dans une caverne, avec les spéléothèmes pointus, qui peuvent former des stalactiques ou des stalagmites, quand on les combine. Attendez, on remonte deux secondes à la surface, on peut voir ici un nouvel arbre, l'azalée, composé de feuilles d'azalée, feuilles d'azalée fleurie, de bûches de chêne et de terres racineuses à son pied. Cette arme est assez rare, et si vous en voyez un, ça veut dire que vous êtes en dessous de grottes luxuriantes. Dans celle-ci, on a les lianes de cavernes sur lesquelles poussent des baies lumineuses qui peuvent être consommées. Dans ces cavernes luxuriantes, il y a aussi des fleurs sporifères, des grandes folies aux gouttes, de la mousse ainsi que l'azalée. Ce sont surtout des blocs décoratifs. Et si on va dans les profondeurs de ce monde, on peut trouver de l'ardoise des abîmes, qui est aussi un bloc décoratif. D'ailleurs, vous pourrez trouver des minerais des abîmes, qui sont simplement des variantes des minerais qu'on connaît déjà. Ensuite, il y a d'autres blocs, comme par exemple le bloc de lumière. Il est transparent et on peut le traverser. Des petites bougies sont aussi désormais disponibles. Le craft est assez simple, un rayon de miel et une ficelle. Vous pouvez ensuite en mettre jusqu'à 4 sur un même bloc, et les allumer. Vous pouvez même avoir des couleurs différentes. Ah oui, et en fait, bon anniversaire ! Il existe aussi le bloc de neige poudreuse. Quand vous passez dessus, vous tombez dedans et vous mourrez de gel. Sauf si vous portez des bottes en cuir, et du coup, là, vous passerez sans problème. Un autre bloc que je trouve assez fou, c'est le capteur Skulk. Alors, je ne sais pas trop comment on dit, mais c'est un nouveau bloc qui agit avec la Redstone, et c'est littéralement du Wi-Fi en fait. Je vous explique rapidement. Il y a désormais des vibrations qui sont rajoutées par la 1.17. Quand on pose un bloc, quand on casse un bloc, quand on marche, ou quand on ouvre un bloc, par exemple une porte, un coffre, ou même quand on tire un projectile, et bien tout ça, ça fait des vibrations. Et ce petit bloc-là, il les capte, ces vibrations, et il va émettre un système de Redstone. Vous pouvez d'ailleurs bloquer les vibrations avec de la laine. Ce bloc est censé se trouver normalement dans les tréfonds, et est cassable avec une houe. On en a fini avec les blocs, maintenant on passe à quelques objets. D'abord, le sac. On le fabrique avec de la peau de lapin, et de la ficelle. On ne peut stocker que 64 items dans un seul sac, et on peut voir son contenu. Vous avez aussi la longue vue. Bon bah voilà, c'est un petit file en fait, et si on se met en F1, ça fait sans les carrés noirs autour, et c'est vachement cool. Et maintenant, il y a aussi des minerais bruts. Donc en fait, maintenant, quand on mine du fer, de l'or, et du cuivre, on obtient ça, et on fait cuire ça pour avoir des lingots. En gros, au lieu d'obtenir du minerai, maintenant on obtient des minerais bruts. Petite pause pour vous dire que je vais faire un live sur Twitch le dimanche 13 juin à partir de 20h30, où on va découvrir la 1.17 ensemble à travers une petite survie chill. Donc vous pouvez passer si vous voulez. Merci beaucoup, et bon visionnage, je vous laisse avec la suite. On va voir maintenant quelques modifications importantes à porter au jeu, et après on verra le nouveau mob. Et oui, il va falloir patienter encore un tout petit peu. D'abord, l'apparence des minerais a changé. Franchement, je trouvais ça mieux avant, mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les chandrons peuvent maintenant être remplis de lave comme de l'eau. Voilà, c'est un petit ajout. Et une modification importante pour les fans d'attractions, vous pouvez maintenant mettre des rails sous l'eau sans qu'ils se détruisent. Évidemment, les wagonnets passent aussi. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais je sais ce que vous attendiez, c'était les mobs. Eh bien, c'est parti. On a d'abord le poulpe luisant. Il apparaît dans les cavernes inondées, et à sa mort, il loue des poches d'encre luisante, qui permet d'éclairer l'écriture des pancartes. Ensuite, l'axolote, lui, il apparaît dans les cavernes nuisantes. Et il va attaquer les noyés, les poissons, les gardiens, enfin tout ce qui est dans l'eau. Donc, il peut être utile. Et enfin, la chèvre, elles apparaissent dans les montagnes, et elles peuvent sauter jusqu'à 5 blocs, et elles sont peu commodes. Elles attaquent les entités qui ne sont pas loin d'elles, en tout cas, elles foncent dessus. Si vous prenez un saut vide et que vous faites un clic droit sur une chèvre, vous pouvez obtenir du lait, comme celui des vaches. Voilà, c'était le résumé de la 1.17. Cette version fait super plaisir, on a plein de trucs à aller découvrir, du coup, ça va être trop cool. Et si vous voulez que je fasse une vidéo plus en profondeur sur un sujet spécial de la 1.17, comme par exemple un bloc, un mob ou quoi, dites-le-moi en commentaire et mettez des likes. C'est comme ça que je saurais. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire bon jeu à tous sur cette 1.17. Merci d'avoir suivi la vidéo, et puis à plus sur Twitch ou sur YouTube. Allez, ciao et bon jeu à tous.